L'originalité de Chanel est dans numéro 5. Réinventer le numéro 5 aujourd'hui, c'est dire à quel point il est pertinent, et finalement il s'adresse à une certaine quête de cette originalité. Quand on m'a demandé de travailler sur une nouvelle interprétation du numéro 5, alors qu'on pourrait être encombré par le poids de cet héritage et du mythe que l'on a créé autour, il m'a semblé qu'il y avait plein de choses à faire, et en particulier ce travail sur la fraîcheur. La fraîcheur est intéressante parce qu'elle apporte une certaine spontanéité, là où l'opulence de l'extrait en fait sa forme la plus habillée. Cette idée de fraîcheur est essentielle, et c'est pour ça qu'on l'a appelé le numéro 5, l'eau. J'aime l'idée de l'eau parce qu'elle exprime évidemment cette fraîcheur, ce sens bon, mais aussi une certaine fluidité. Dans cette idée de fraîcheur, il y a aussi un petit peu l'idée de désépaissir, aérer ce parfum qui était à l'origine très opulent. En travaillant l'eau, j'ai d'abord essayé de dégager la structure et les éléments importants, un petit peu ce fil rouge qui font que le numéro 5 est le numéro 5 ou ne l'est pas. Les notes florales, je les ai beaucoup aérées, beaucoup étirées. On a aujourd'hui des manières comme ça de redistiller par exemple les essences d'Ylang-Ylang qui sont très importantes dans le numéro 5 pour en dévoiler d'autres facettes. Et dans les notes de fond, il y a toute cette opulence et notes poudrées, vanillées, centales, très importantes dans l'extrait. Ce sont des notes comme ça très chaudes. Et là, j'ai pu aller assez loin en retravaillant ce fond comme ça de manière beaucoup plus sèche et vibrante, un petit peu comme ça avec une note de cèdre. C'est très compliqué de parler comme ça d'un travail d'alchimie et d'élaboration, alors que le plus important, c'est de garder une impression très simple de sans bon, peu importe de la complexité du travail qu'il y a derrière. On a toujours parlé du numéro 5 avec un parfum composé et complexe. Et pourtant, son identité est si forte qu'il y a une certaine évidence quand on la capture. L'évidence en parfum est toujours compliquée puisque c'est complètement immatériel. Des fois, on met deux semaines à réaliser qu'on a une évidence sous le nez. C'est cette évidence qu'il a fallu aller chercher. C'est si ce qui se passe, c'est le mystery. Sous-titrage ST' 501